bonjour et alors bienvenue dans ce premier vlog en Dordogne je vais rester en Dordogne comme pendant à peu près deux semaines et donc il y aura sans doute plusieurs vlogs alors je voudrais commencer cette série de vlogs je pense qu'il y en aura peut-être quatre en Dordogne par vous parler tout simplement vous expliquer mon emploi du temps de toute la journée de comment voilà quand je me lève ce que je fais etc avec les animaux et tout ça alors alors je me lève plutôt oui alors là je suis en voilà dans le verger en fait et derrière vous voyez là en fait la volière la grande volière pour les pans et les pans je viens de les rentrer je vais vous expliquer tout ça alors en fait mais je vous mettrai des images des pans évidemment je les filmerai quand ils sont dehors histoire que voilà peut-être le deuxième ou le troisième vlog vous aurez ça mais j'en ai des images de l'an dernier déjà mais je vous remettrai des images de cette année parce qu'en fait il y a des nouveautés dans les pans bon bref il y a des nouveaux pans alors bah comment je fais comment j'organise ma journée d'abord je me lève plutôt tôt en ce moment vers six heures et demie sept heures après une bonne nuit de sommeil et en fait je récupère bien je suis à la campagne et donc je dors très très bien et la première chose que je fais c'est que je chausse mes crocs et que je vais ouvrir justement les pans parce que vous voyez peut-être en fait il y a la volière et dans la volière il y a une petite cabane et donc les pans sont enfermés dans la cabane la nuit parce que ce sont des animaux qui sont quand même fragiles et puis on n'est pas à l'abri qu'il y ait des renards ici la forêt elle est toute proche et on ne voudrait pas qu'ils se fassent attaquer par des renards donc la première chose que je fais c'est que alors je vais les laisser dans la volière mais par contre j'ouvre la petite cabane qu'ils puissent voilà ce comment dire se délier les plumes ensuite je rentre à la maison je me fais mon café je bois mon café tranquillement je fais ce que je fais d'habitude partout où je suis c'est à dire que je me fais ma petite séance de lecture ma petite séance d'écriture et ma petite séance de méditation ça c'est immuable c'est toujours tous les matins alors vraiment à part exception alors ça peut arriver mais c'est très très rare et je fais au moins ces trois choses là tous les jours tous les matins en avec mon café ou après mon café ensuite alors là je vais commencer voilà à m'occuper des animaux plus sérieusement oui alors les poules on les ouvre pas en fait enfin on les ouvre pas je n'ai pas c'est pas là parce qu'en fait le dans les poulaillers il ya des petites portes en fait électriques qui s'ouvre et qui se ferme à heure fixe elles ont l'habitude donc ça je ne m'occupe pas d'ouvrir les poules d'ouvrir aux poules pardon ensuite ben donc je vais faire le biberon de la seule agnelle je pense qu'on dit agnelle c'est un agneau féminin voilà qu'il y a qui est vraiment je suis en train de la sevrer c'est la dernière la sevrer sevrer là on est vraiment dans la dernière semaine je l'ai rencontré quand je suis arrivé dimanche soir et donc cette agnelle s'appelle josie elle ressemble déjà un petit mouton ils perdent assez rapidement en fait leur tête d'agneau et deviennent rapidement des petits moutons alors c'est vraiment un petit un petit modèle apparemment elle restera toujours très petite et je vous mettrai aussi peut-être ici peut-être là je ne sais pas des photos de josie et peut-être que je pourrais demain matin en fait me filmer en train de lui donner un de ses derniers biberons je vais parce que dans la bergerie il n'y a pas beaucoup de luminosité mais je vais voir si je peux faire ça parce que ça peut être assez sympa oui je te vois toi peut-être oui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501